Générique Générique Excellent, je dis à vous aimables téléspectateurs, bienvenue en ces temps d'actualité. La Senco affirme avoir découvert un nombre impressionnant de votes parallèles avec le machine à voter. Trouvé chez des particuliers, c'était au cours d'une déclaration d'Eva, les chevaliers de la plume, avant la prestation du serment du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Après le nul des Léopards de la République démocratique du Congo contre la Zambie, le joueur de l'équipe nationale rassure le public congolais. On sait qu'il concerne le match contre le Maroc. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue de Bitons et Journal par cette information. Le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde, a rendu hommage le mercredi 17 janvier dernier dans la capitale congolaise à l'ex-premier ministre de la RDC à l'époque du Congo belge, Patrice Emery Lumumba, en déposant les gerbes de fleurs pour commémorer et saluer le combat mené par ces grands hommes politiques du pays. Regardez. Un hommage bien mérité, c'est celui que le premier ministre, chef du gouvernement, a rendu à Patrice Emery Lumumba, assassiné, il y a aujourd'hui 63 ans. C'est le 7 janvier, date commémorative de sa mort, Jean-Michel Samaloukonde Kienge a déposé une couronne de fleurs au mausolée où reposent pour toujours ses héros national. Le retour de la dépouille de ses pays d'indépendance sur la terre de ses ancêtres à la République démocratique du Congo, grâce à l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, est un acte loué par les chefs du gouvernement qui pensent que le Congo est aujourd'hui en train d'écrire son histoire telle qu'évolue par Patrice Emery Lumumba. Le 17 janvier, je nous rappelle cet héros que nous avons, Patrice Emery Lumumba, le premier premier ministre de la République démocratique du Congo. Et ici, je viens d'abord au nom du gouvernement pour l'honorer, mais surtout rappeler cet acte important posé par le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, qui aura permis le retour de ce héros national sur la terre de ses ancêtres. L'année passée, nous avons été ici pour commémorer ce premier anniversaire depuis son retour. Aujourd'hui, il était de bonne alloie que nous revenions pour l'honorer. Et pour moi, c'est un double honneur, parce que j'honore le premier d'entre nous, le premier premier ministre de la République démocratique du Congo. Ici, je souhaite vraiment que son sacrifice soit connu de tout ce qui soit un exemple pour notre jeunesse, pour tous les Congolaises et les Congolais, en ce qui concerne notre pays, notre indépendance et surtout notre avenir glorieux. Il a dit que le Congo doit écrire son histoire, et je pense que c'est ce à quoi nous sommes à l'œuvre maintenant. Le souhait du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé est que le sacrifice suprême de ses héros national pour l'indépendance de la République démocratique du Congo soit connu de tous. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence la cérémonie, dont quelques membres de la famille biologique, de Patrice Meri Lumumba et de M. Laurent Désiré Kabila, ainsi que quelques membres du gouvernement. D'un dossier à un autre, 120 pays membres, 28 chefs de taille de gouvernement sont attendus au pays de Youheri, Mousseveni. Pendant cinq jours, ils vont aborder les questions de l'insécurité alimentaire, le changement climatique, le financement du développement et la question de la dette. Il faut approfondir la coopération pour créer la richesse et permettre le progrès qui va faciliter l'amélioration de la prospérité a déclaré Mme la vice-présidente ougandaise Jessica Alupo lors de l'ouverture de la réunion des ministres des Affaires étrangères. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Lutundula Apala-Penya-Pala, qui conduit une importante délégation à ce sommet, a pris la parole et a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo. La RDC pôle, les renforcement de la démocratie, tant dans le pays qu'au sein des institutions internationales. C'est pour cette raison que mon pays vient d'organiser des élections combinées, les 20 décembre derniers, élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et communales. La RDC remercie de tous les pays qui départent le monde l'autre encouragé dans ses pouvoirs et ont félicité son peuple ainsi que son président. Christophe Lutundula a également dit le soutien du président de la République, Félix-Antoine Kusseke du Tulumbo et du peuple congolais au peuple israélien. La RDC prend aussi au règlement des conflits par le dialogue. C'est pourquoi elle évite le mouvement des non-alignés à éviter d'accentuer l'escalade de la violence, notamment au moins l'église. Invite aussi d'autres mouvements à adopter pour contribuer à la paix et à la sécurité internationale. L'histoire de cette crise israélo-palettinienne depuis des 60 ans a démontré que la violence n'a jamais levé le problème majeur possible. Le problème majeur, c'est celui de la reconnaissance lutteuse entre les deux peuples. Le peuple israélien a droit à un territoire et à l'île. Seule la détermination des non-alignés permettra une réelle émancipation économique des pays membres. Dans un autre registre, on parle de la cérémonie de passation du flambeau au sein du Conseil du ministre de l'OADA, la ministre d'Etat en charge de la justice, Rose Moutombo, qui essaie à passer le flambeau le mercredi 17 janvier dernier à Dakar au Sénégal à son homologue pour reconduire les affaires de cette organisation. Suivez. Après 2008, le Sénégal occupe de nouveau la présidence de l'OADA pour une durée d'un an, succédant ainsi à la République démocratique du Congo. C'est ici à Dakar que se déroule cette cérémonie de passation des charges entre Rose Moutombo, qui est de l'ARDC, et Aïssa Tattal-Salle du Sénégal, toutes deux, ministre de la justice et garde de Sceaux. Dressant le bilan de l'ARDC, Rose Moutombo, présidente sortante du conseil de ministre de l'OADA, a souligné les actions entreprises au cours de la mandature de son pays, mettant en lumière l'organisation des trois sessions du conseil de ministre de l'OADA en 2023, ayant permis de résoudre la crise des gouvernances au sein de l'organisation. Elle a également mis en avant l'aboutissement du chantier de révision de l'acte uniforme, portant organisation des procédures simplifiées, des recouvrements et des voies d'exécution. En difficulté, on en aura toujours, mais l'essentiel, c'est de trouver des solutions pour élever ces différents défis. On l'a dit tout à l'heure dans mon mot qu'il y avait des défis de gouvernance, des gouvernances des ressources humaines et des gouvernances des ressources financières. Et je crois que la RDC, pendant son mandat, a donné des réponses à ces défis, mais comme ces défis sont énormes, j'ai laissé une partie de travail à ma soeur, à Isata, pour qu'elle puisse l'achever. Le Sénégal, de son côté, a rendu hommage à la RDC pour son action à la tête de l'organisation tout au long de l'année 2023, en soulignant l'honneur et la responsabilité qui écombrent désormais au pays des Matissales en prenant la présidence de l'organisation pour une seconde fois. À la question qui se pose, à celle de savoir le sens du seuil de la représentativité à l'organisation des élections en République démocratique du Congo, tentative de réponse au micro de votre rédaction. Selon moi, j'ai dit que les élections ont été organisées pour choisir les gens. Beaucoup de gens qui sont soi-disant élus, ce ne sont pas les gens qui ont été votés. Selon moi. Même le CIE, il y a eu des partis qui ont atteint le CIE, mais c'est recandidat. C'est étonnant. Quand on dit que vous avez atteint le CIE, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le fiscal candidat. Mais beaucoup de partis ont atteint le CIE, comme la CRD, A, 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 R, C, R, D, ont atteint le CIE, mais zéro candidat. C'est vraiment une utopie, je ne comprends pas. Ça, ça va créer des problèmes de la nature. Moi, je trouve que c'est une loi qu'ils ont votée, mais ils n'ont pas demandé même à la population. C'est la première fois de voir qu'un député qui a 50 000 voix, 60 000 voix, je dirais même 30 000 voix, il n'est pas élu député. À cause de cette histoire de CIE. Mais nous n'apprenons pas des erreurs. J'aimerais que les élections qui vont venir, que cette histoire soit éloignée. C'est la population qui vote. Prenons l'importance, les gens qui n'ont pas de parti politique. S'il a 23 000, 48 000, il ne sera pas élu député, ou député national ou provincial, je crois que nous devons veiller sur ça. Nous devons vraiment analyser ça et dans les prochaines élections, qu'il n'y ait pas les histoires de CIE dans notre République. Prenons cette nouvelle en bref pour parler de la déclaration de la Senko. Les archevêques et évêques membres de la conférence épiscopale du Congo Senko en sigle se sont réunis à Kinshasa du 15 au 16 janvier dernier pour évaluer le processus électoral en République démocratique du Congo. Dans une déclaration, ils ont exprimé leurs préoccupations quant à des irrégularités observées pendant le déroulement des élections sur l'ensemble de l'étendue nationale. Restons dans ces chapitres électoraux en République démocratique du Congo pour parler du communiqué de presse de la Cocolico relatif à l'acte de reconnaissance à l'endroit de ses partenaires à l'issue du scrutin du 20 décembre 2023 et la proclamation provisoire du résultat de la députation nationale. Cette structure de la société civile salue, félicite et remercie ces nombreux partenaires naturels qui ont obtenu la confiance des Congolais dans l'ère de ses conscriptions électorales. Suivez le secrétaire exécutif national Jean-Pierre Piana Chibanda. Relatif à l'acte de reconnaissance de la Cocolico à l'endroit de ses partenaires naturels à l'issue du scrutin du 20 décembre 2023 et la proclamation provisoire du résultat de la députation nationale Cocolico salue, félicite et remercie ces partenaires naturels qui ont obtenu la confiance des Congolais dans l'ère de la circonscription électorale. Les conseils exécutifs nationaux de la coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption Cocolico RDC en sigle souhaitent un fructueux mandat à l'égard de ces derniers à savoir 1. Kitebi Kibol Voul Patrice pour la province de Kwango circonscription de Kengé 2. Buku Balelé Pépé pour la circonscription du Congo central la province du Congo central circonscription de Mbanzangongo 3. Baatilukwe Bomodeste pour la province du Sud Kivu circonscription de Bukavuville 4. Ngandou Valentin circonscription de Nimbélingue 5. Ekila Likombo marque pour la province de l'Équateur circonscription de Bassankousu A l'endroit de son excellence M. Félix Antoine Tuseké de Chilombo président de la République démocratique du Congo et chef de l'État la coalition congolaise des ONG congolaise de lutte contre la corruption Cocolico en sigle lui réitère son accompagnement en lui souhaitant une fois de plus le maximum d'un fructueux deuxième mandat et prospère A l'égard de la CENI la Cocolico salue les professionnalismes dans l'organisation du scrutin du 20 décembre 2023 réalisé dans toute impartialité et transparence Parlons à présent du recadrage de la dynamique Bati Lukwebo contre les vents et marées au sein de l'Union Sacrée de la Nation Sam Bakasende Wakasende coordonnateur délégué national de la dite dynamique met en garde l'acteur politique congolais Medar Kankolongo contre les propos incendiaires à l'autorité morale du régroupement politique Bati Lukwebo sur ses revendications des sièges de la circonscription électorale de Lukunga en faveur d'Emmanuel Bati suivez le numéro 1 de la dynamique Bati Lukwebo Nous sommes les pacificateurs et nous continuons à prouver à la face du monde l'engagement de l'AFDCIA de l'AFDC de l'AIDC vis-à-vis du chef de l'État vis-à-vis de l'engagement citoyen et patriotique et la détermination de notre autorité morale par rapport aux engagements qu'il a avec le chef de l'État Donc la CENI a publié des résultats Bati Lukwebo n'est ni membre de la CENI n'est ni quester ni vice-président ni chef d'antenne Il n'est qu'autorité morale d'un grand régroupement politique victime d'une haine viscérale de nos compatriotes que nous avons pardonné parce que nous continuons à confirmer notre loyauté auprès du chef de l'État Vous le savez que l'AFDC est victime de beaucoup de mots mais grâce à l'Étienne nous nous contentons de ce que nous avons eu par rapport aux efforts que nous avons consentus pour permettre à ce que le chef de l'État réalise son rêve Donc je ne veux pas ici parler de celle-là qui sont approchés pour il faut de plus détruire l'AFDC Je crois que mon frère et mon ami et camarade m'aident en gros le mot je crois qu'il doit éviter de faire tout ce qu'il peut faire chers amis de la presse je vais vous rassurer ici qu'à la lumière des résultats de la CENI quand vous regardez M. Emmanuel Bahati et M. Médé il y a un écart c'est pas Bahati qui a publié les résultats c'est la CENI qui a organisé et nous avons autorisé à tous ceux-là qui veulent aller étudier les recours puissent le faire donc nous voulons démontir et dire au monde que Bahati n'est en train de vulpander partout Que retenir sur le dossier inondation à Kinshasa après le débordement des eaux du fleuve Congo voici ces reportages réalisés par votre équipe rédactionnelle C'est ne pas une première fois tout comme en 1961 le zoo du fleuve Congo en débordait en inondant des sites résidentiels touristiques et industriels pendant que dans des quartiers populaires de la ville de rivières de Versler zone noirâtre et malodorantes à tel point que la mobilité se fait par depuis Rome Pour certains habitants de l'avenue Flambeau dans la commune de Baroumbou c'est là ne qu'une catastrophe naturelle allons croire l'action du gouvernement face à ce fléau serait d'une grande aide de l'avenue Flambeau de l'avenue Flambeau parce que le gouvernement a aidé à la population parce qu'après il y a des maladies qui peuvent être ébile le gouvernement a aidé et il y a une cesse pour aider la population De l'autre côté le conducteur de transport en commun émet l'hypothèse selon laquelle cela n'influencera en rien le coût du transport mais en contrepartie cela occasionnera la précarité du transport dans cette zone Par ailleurs il faut noter que depuis les années 60 le pays court le risque de vivre dans des innovations L'histoire se répète le Congo a connu des catastrophes naturelles du genre en 1960 en 1961 et en 1962 A cette époque les niveaux des eaux avaient atteint le 5 mètres et cette année les niveaux voient au-delà de 5 mètres En international parlons du conflux israélo-palestinien retenez que des journalistes africains y compris ceux de la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle sont présents sur la ligne de front pour palper du doigt de l'évolution de cette guerre voici ces reportages de nos confrères de la presse internationale Quelques consignes de sécurité du porté-parole d'une salle unité de défense de l'armée israélienne avant le début de cette visite de la délégation de journalistes africains dans cette base militaire MADEPACH l'un des points de passage de la bande de Gaza vers Israël le 7 octobre 2023 Le Hamas y a laissé de traces de sa sauvagerie Là on est au point de passage d'Erez et dans le point de passage il y a une base en hébreu on appelle ça MADEPACH en anglais c'est COGAT et donc c'est une unité qui se charge des relations entre Israël et les Gazaouis en du cas pour cette base là il y a aussi pour les autres relations aux autres frontières mais là on parle des Gazaouis et donc là c'était un point de passage pour permettre aux Gazaouis qui ont un permis de travail de venir travailler en Israël et d'avoir des soins médicaux d'obtenir des soins médicaux dans les hôpitaux israéliens donc pour Israël c'est un symbole de coexistence cet endroit et c'est détruit par le Hamas Pendant la visite de cette délégation de journalistes le sifflement d'obus n'a pas cessé Par terre, par terre Par terre, c'est pas bien Allongé, par terre Allongé, par terre Allongé Dans un réflexe de survie tout le monde à terre le Hamas attaque la zone en pleine visite de journalistes Une réaction à chaud du gude pour rassurer ces derniers Tout le monde de guerre contre le Hamas cette guerre n'est pas terminée Mais c'est important pour nous que vous veniez sur place voir ce qui se passe On entend les réactions Aucun pays ne peut laisser faire les choses Je vous invite à ce que vos gouvernements n'ayez pas peur à ce que vos gouvernements c'est nous qui réagissons à ce que vos gouvernements soutiennent Israël dans cette guerre contre l'islamisme intégriste le plus cruel Parce qu'ils ne s'arrêtent pas aux portes d'Israël Ils touchent l'Afrique Ils touchent l'Asie Ils touchent l'Europe Le 7 octobre 2023 Plusieurs kibouds Au sport parlant de la rencontre RDC-Zambie après cette entrée en lice des liopards de la République démocratique du Congo Chancel Mbemba capitaine des ambassadeurs de la RDC C'est dont cette grande compétition du chiquier continentale regrette d'énormes occasions procurées par la République démocratique du Congo Durant cette rencontre et rassure le Congolais pour la deuxième sortie de cette équipe prévue le dimanche Suivez-le Dommage Dommage parce qu'on a pris beaucoup d'occasions Il n'y a pas finition Il y a un match de déconcentration Mais on sait très bien La Cannes c'est Le premier match de nous C'est très difficile Mais Il faut On reste tête haute On va continuer à travailler On va regarder les vidéos Après la prochaine match On va voir C'est ça que je dis C'est Le manque de concentration Parce que La Cannes Il faut être concentré Le premier matin Jusqu'à la dernière minute On a pris beaucoup d'occasion Mais Finition On n'a pas On n'a pas mis Mais on ne va pas baisser notre bas On va continuer à travailler On va reposer Après demain On va continuer à bosser J'espère La prochaine match Le prochain match Justement Un petit mot Ça va être un gros morceau C'est le Maroc quand même Bien sûr On a trois finales On a pris Premier match Première finale On a pris un point Le plus important On va continuer à travailler Ça reste encore des finales Et enfin Parlons des valeurs Nutritives Que savez-vous De la citronnelle Voici ses commentaires La citronnelle Ouvert 22 ans De son nom scientifique Symbopogone Citratus Est une espèce De plante Herbacée tropicale Cultuvée pour ses tiges Et feuilles Aux qualités Aromatiques La citronnelle Possède plusieurs vertus Ses tiges fraîches Sont employées Dans la cuisine Pour leur goût citronné Infusé Et dans le bouillon Ou le plat En sauce Mais ce sont Leurs vertus Anti-moustiques Qui sont le plus connu Ce n'est pourtant Pas la seule qualité De cette plante Médecinale Dont le feuille Sont traditionnellement Utilisés Dans d'autres Indications Retinant que La citronnelle A des propriétés Digestives Elle soutient Le fonctionnement De reins Elle est Anti-inflammatoire Et anti-douleur Sous sa forme D'huile essentielle En cas de rimatisme Et d'arthrite L'huile essentielle De citronnelle A également Des vertus Anxiolytiques Enfin En cas De fortes Transpiration Des pieds Cette huile Exerce Une action Déodorante Et régulatrice Il est également Possible De mettre Quelques gouttes Dans ce chaussure Pour éviter Le mauvais odeur C'est ici Que nous mettons Terme A cette grande Édition D'information Sur nos antennes Vous venez A peine De nous rejoindre Voici Les rappels Des titres La Senco Affirme avoir Découvert Un nombre Impressionnant De votes Parallèles Avec le machine A voter Trouvé Chez des particuliers C'était au cours D'une déclaration D'Eva Les chevaliers De la plume Avant la prestation Du serment Du chef De l'état Félix Antoine Après le nul Des léopards De la République Démocratique Du Congo Contre la Zambie Le joueur De l'équipe nationale Rassure Le public congolais On sait qu'il concerne Le match Contre le Maroc Les efforts Sans relâche De la rédaction Et de la technique Ont conduit A la réalisation De ce travail Des titans D'ici là Portez-vous bien Et bonne suite De nos programmes Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage